Les échanges gazeux tissulaires s'effectuent par diffusion passive. Le dioxygène O2 et le dioxyde de carbone CO2 vont diffuser d'une zone où la pression en gaz est élevée vers une zone où la pression en gaz est faible. Cette diffusion s'arrête lorsque les pressions sont équilibrées. Le sang hématosé, c'est-à-dire riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, arrive dans les tissus via les artères et artérioles. Au sein du capillaire sanguin tissulaire, la pression partielle en dioxygène est de 14 kPa. Elle est de 4 kPa au sein de la cellule. D'après la loi de diffusion, le dioxygène va donc diffuser de la zone de pression la plus élevée vers la zone où la pression est la plus faible. Le dioxygène va quitter le capillaire sanguin pour se diriger vers la cellule et oxygéner celle-ci. La pression partielle en dioxyde de carbone est plus importante dans la cellule, 6,1 kPa, que dans le capillaire sanguin, 5,3 kPa. Toujours d'après la loi de diffusion, le dioxyde de carbone va diffuser de la cellule dans le capillaire sanguin. Le sang riche en dioxyde de carbone, c'est-à-dire le sang non hématosé, va quitter les tissus via les veines pour aller vers les poumons se recharger en dioxygène. Les échanges gazeux sont des phénomènes dynamiques et continus.